Au revoir, picasa! Oh, j'ai de la misère à monter! Attendez! Attendez! Oh, je fais du deux roues! Checker ça, les boys! Checker ça, les boys! Oh, comment tu fais? Hey, vois-moi ton truc! Voici! Hey, mec! Regardez! Regardez les gars! Oh! Mec, tu viens? Nibou, est-ce que tu viens? On va trouver des panneurs! Ça arrive! C'est un panneur! 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 Bon, je vais prendre... Un chip gomitos! Et moi aussi! Un Pepsidiette! Un Pepsidiette! Et quoi? Euh... Une Kip-Cap! Quoi? Avec un paquet de Gumbas! On s'est pas parlé! Ça a été un matin super ultra slow! C'est vrai qu'il va pas coucher chez Esther? Non, non! On fait pas de dodo chez Esther! Il est deux heures! Pas besoin! On va cueillir des framboises! Ouais, c'est ça! Tu vois pas où ce qu'il te parle! Donc... Peux-tu embarquer en avant? Non, mais nous autres, tu peux pas embarquer en avant! C'est interdit par la loi! C'est pas pourquoi j'ai du bruit, là! Fait que c'est ça! Ma mère, elle a plein de framboises dans son... Dans ses plats de bande! Puis, je vais aller la cueillir! Elle m'a dit qu'elle en avait plein! Donc, il est deux heures! Je vais là, une petite heure! Puis après ça, je reviens chez Inou! Pour qu'on aille chercher un tapis roulant! Jonathan a acheté un tapis roulant! Fait que... Mais qu'Ophélie revienne du Sundatch! C'est vrai, t'es allé au Sundatch avec ses amis! Bien, on va aller là après! C'est tout plein de prus! C'est ici! On prend juste les rouges! Bon, bien, c'est une petite récolte! Très petite récolte! Je m'étais amené quatre gros plats! Un margarine, finalement, mais... Je n'ai même pas un rempli! Mais bon, c'est pas grave! Ça va être déjà ça! Je suis déjà chanceuse! Fait que je m'en vais aller nettoyer! Puis, on se retourne à la maison! Comme je vous le disais, on a plein d'affaires à faire aujourd'hui! Jonathan est allé chercher Ophélie! Puis, ça gagne au Sundatch! Moi, j'ai reçu le kit! Marcus sonnait! Il faisait comme... Comme si c'était le livreur, tantôt! Je vais l'ouvrir avec vous! J'ai reçu ça de col à moi! Je suis tellement contente! Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai commandé des étiquettes pour la rentrée des classes pour Enzo et Marcus de col à moi! J'en avais déjà commandé à Ophélie, je pense, en première année. J'en ai eu encore! J'en ai pas su, j'en ai encore d'ailleurs! De ces kits-là! Fait que tu sais, ça vaut vraiment la peine d'en commander! J'en ai eu vraiment pour longtemps! Puis là, j'ai reçu... Ça, c'est une collaboration, en fait, c'est un produit que j'ai reçu pour les bouteilles d'eau! Regardez! Ou bien, les bouteilles ou les contenants! C'est comme un genre de bend, là, de petite bande un peu élastique en silicone! C'est écrit Marcus Lupien dessus! Fait que, eux, ils disent que c'est comme un genre de bande à bouteilles! Mais, on peut les mettre sur des bols, des petits contenants ronds, évidemment! Comme ça, ici! Regardez! Ça coûte 7$! C'est vraiment pas cher! Puis, on peut faire mettre juste son nom, le numéro de téléphone! Moi, j'ai écrit Marcus Lupien! Marcus d'un côté, puis de l'autre côté, c'est Marcus Lupien! Fait que, c'est vraiment cute, sérieux! Là, je voudrais voir sur le site de colamois.com, si je me trompe pas! C'est pas .com! Oui, je pense que c'est .com! Pourquoi je l'ai pas là-dessus? En tout cas, c'est colamois! Vous aurez pas de misère à trouver ça sur Internet! Fait qu'on ouvre Cookit ensemble! Bon, bien, c'est pas une grosse semaine Cookit! De 1, je sais même pas ce que j'ai commandé. Je n'ai pas l'affiche repas! Et, je savais que j'avais commandé des fruits, par contre. Ça, je m'en souvenais. Oups! C'est un trou! Mais, j'avais commandé des fruits. Un panier de fruits, dans le fond. Comme ça! Ça fait vraiment bien! Ça en avait justement plus! Ça fait que, ça va être super pour les enfants! Bien drôle! C'est comme si j'avais eu juste une boîte. Mais, je n'ai même pas de viande dedans. Puis, je n'ai pas de fiches. J'ai mes fruits. Il me manque une boîte, c'est sûr. J'ai des pitas. Mélange d'épices. C'est des affaires aux poulettes andori, je pense que j'avais appris. Alors, j'allais voir ça, parce que, hein? C'est pas normal! J'avais supposé avoir deux boîtes, d'après moi. J'aurais pu se poser d'avoir deux boîtes. C'est une poche! Je pense que je ne m'occupe pas juste à ça pour faire ma nourriture. On est revenu d'aller chercher le tapis. Puis, en revenant, j'avais ma deuxième boîte coquette! Que voulez-vous? Il s'est tombé. Ça s'est arrivé, c'est pas coquette. C'était bien le livreur. Je vais essayer de faire un coquette ce monde-là. Le tapis est vraiment beau. Pour 50$, sérieux, on a vraiment bien poigné, comme on dit. À part qu'il était méga trop lourd pour la livre. C'est vraiment extrêmement lourd. Sinon, bien, là, il est rendu en bas. Et l'autre, on va aller le porter au dépôt sec. Bon, ça fait que c'est ça, j'ouvre ma boîte coquette prise 2! Là, si je vous installais dans l'armoire comme dans le bon vieux, je ne sais pas si ça va tenir. Je n'ai pas envie que vous plantiez. Comme ça. Bon! Moi, tu sais, là, je vais avoir tout ce qu'il faut pour manger. J'avais juste un sac des fruits. Je n'avais pas de viande. Il me manquait comme j'avais pris des belles salades, genre vraiment belles. Une belle salade! Je vais vous montrer ça. Attendez un peu! Ça, c'est une pitaille tandori. Je pense que c'est ça qu'on va se faire. C'est tellement bon! C'est tellement bon, là! Ça m'en a fait vite, on se faisait juste ça. Parce que leur saisonnement était vraiment bon. Ça ajoute au poulet tandori. Dans l'autre boîte, j'avais ce qu'il fallait pour fabriquer ça. J'ai aussi acheté une salade fatouche au aloumi. Parce que j'adore le aloumi. Et je me suis dit que ça allait être super bon. Bon pour la santé. Là-dedans, il y a pita croustillant, raisin rôti et sumac. Je ne connais pas c'est quoi le sumac. Je vais lui goûter. Et j'ai aussi du poulet péruvien et pomme de terre, sauce à l'avocat, lime, coriandre et jalapeno mariné. Mais moi, je ne mangerai pas de jalapeno parce que j'aime pas quand c'est épicé. Alors voilà, plus mon petit panier de fruits que j'ai reçu. Donc c'est ça, je suis vraiment contente parce que j'étais déçue. J'étais un petit peu déçu, je vais vous le dire. Et mon col pour moi est toujours valide. Si vous ne l'avez pas essayé sérieusement, payez-vous donc ça pendant vos vacances. Une petite boîte coquette. Ou début de la rentrée. On sait que la rentrée, c'est vraiment super stressant. On a plein d'affaires à penser. Si vous n'avez pas besoin de penser à votre souper, encore mieux. Au moins trois petits soupers. 29$ avec mon rabais de 40$. Vous allez trouver ça. Alors c'est ça tout le monde. Bon matin. Il est 9h, je suis dehors avec les garçons. On va jouer dehors les autres. Je suis comme déchirée entre, je passe la journée encore ici ou je m'en vais à la roulotte. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, je ne sais pas. Demain matin, on fait du travail à 9h. Moi, j'ai mes cils à 9h. Bon, demain soir, j'ai un petit 5 à 7 avec Jess et Véro. Puis vendredi, je soupe avec Sable. Fait que c'est ça. Je suis quand même bouée. Donc, je suis vraiment fatiguée. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas de roue, ça. Il n'y a pas de roue avec cette planche-là, mon homme. Je suis capable. Non, mais ce n'est pas fait pour ça. Je suis capable. Regarde, je suis capable. Oui, tu es capable. Prends la trottinette. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, nous autres? Je vais voir si tu es où il était là ou il était là. Ok, je relaxe dehors. Je vais bien traquer. J'arrête pas de vous bouiller ça dans la face. Je m'excuse. Je vous souhaite une belle journée. Donc, il est 10 heures et on va aller faire des commissions. C'est notre heure. On amène Marcus avec nous. Eliott et Enzo et Ophélie vont rester ici à la maison. Faut que j'achète des couches. Une petite affaire à acheter. On est de retour! Il y a un bouillet à ce tuyau. Après le ciel, il a bouillé. Il a fait le bouillet-mouillet à tout. Là, c'est vraiment de la grosse grosse cuite. Les gars, ils ont eu une petite surprise au Walmart. On a acheté des fusils! Maman boy! Je n'en ai pas obligé, mais hein? Vous savez comment ça fait? Moi, ils aiment ça bien gros. Ensuite, chez Walmart, j'ai racheté des assiettes de carton pour le camping parce qu'on a eu ça par la vaisselle. Ça a coupé sur mon téléphone. Je filme avec celui de Jeannette parce que je n'avais plus de batterie. Donc, je vous disais que chez Walmart, on a acheté des fusils aux garçons. Des petits genres de fusils merfles à Marcus et Oscar. J'ai acheté aussi du Philadelphia fouetté comme ça à la ciboulette. J'adore ça, manger ça. Et celui au baie pour les bagels parce que c'est vraiment trop, trop bon. Tu peux essayer mon sandaille? Oui, tu peux l'essayer. Ensuite de ça, je suis allée... Je vais vous sauter du Coca-Cola parce que Marcus veut l'essayer tout de suite. Je suis allée chez Calin-Caline. J'ai acheté ce petit gilet-là à 5$. J'aime vraiment aller là. Chez Caillard, c'est OK Kid. Puis, il y a une boutique en ligne. Tout est à 40%. Ça vaut vraiment la peine. Vous irez voir. Il y a la marque Minotti que j'adore. Il y a Coconoco aussi. Le petit gilet que j'ai acheté à Philibert avec des noix de coco. Il y a vraiment de beaux petits linges. Vous irez voir. Vraiment, ça vaut la peine. J'adore ça. C'est jamais vraiment cher. C'est jamais cher. Puis, c'est ça. C'est du beau petit linge. Alors, okkid.com si je ne me trompe pas. Je suis toute tassée. Si je ne me trompe pas. Fait que c'est ça. J'ai acheté aussi chez Walmart des biberons. On m'en manque toujours. On les perd toutes. Ou ils sont tout le temps pourris. On les jette. Avec un kit de sucre de plus. Ils ont sucre du vent, je pense. Oui, okkid.com pour revenir à l'autre chose. Des assiettes en carton, je vous l'ai déjà dit. J'ai acheté aussi du papier de toilette chez Walmart. Toutes les autres, on prend tout le temps de plus cheap. Parce que de toute façon, les autres bouchent nos toilettes. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est le chaos ici. C'est le chaos. Viens montrer ton beau gilet, Marcus. Regardez-moi ça. 5$. 5$. C'est full cute. Mais là, maman, veux-tu l'enlèves? On va le garder pour l'école. Hein? Respect Dance Crew. Salut. Du lait dans ton nouveau biberon. Enlève ça. Maman, veux-tu l'enlèves? Il ne faut pas le salir. On va le garder pour l'école. Bon. Fait que là, après ça, chez Walmart, tu sais ce que j'ai acheté d'autres. À part ça. Il ne me semble rien. On est allé chez Winners. Chez Winners, j'ai trouvé la plus belle tasse qui n'est pas sa terre. Hot. Maman. Je ne sais pas où. Elle est là. Ma belle tasse. Raiden. Thermose, comme ça. Elle est vraiment, vraiment belle. Marcus, c'est quoi que tu veux? OK. Là, tu vas me laisser finir mes affaires, puis après ça, tu vas avoir ce que tu veux. Mais là, tu me laisses finir mes affaires, puis tu vas t'asseoir tranquille. Non! Je sais vraiment qu'on a acheté aussi à Elliot des pantalons. Il voulait avoir des culottes pour son skate. Il y avait une idée en tête. Ensuite de ça, Costco, j'ai acheté une boîte de couche, de l'eau pétillante, parce que je veux commencer à boire de l'eau pétillante à la place. Maman, tu as bien mon sac. Tu as fait mon sac. Oui, ton sac à dos, c'est vrai. Chez Winners, on a acheté le sac d'école à Marcus, qui est un petit sac d'humain comme ça. Il est vraiment mignon. Tu as acheté du linge aussi chez Winners. Je trouve vraiment du coq à linge. Je m'excuse tout le monde. C'est ça aujourd'hui. OK, chez Winners. Il y avait un super beau... Pardon! Pardon! Non! C'est pas le Covid, je l'ai acheté. Un gilet Volcom comme ça pour Eliott à 10$. Il était vraiment cool. Eliott a comme un triple de over-size. J'ai acheté des petits bas pour l'école à Marcus. J'ai acheté un ticket à Philly. Donc c'est un petit gilet comme ça. Nike toujours. On tripe sur Nike. Cette année, c'est Nike. Avec Nike. Avec Nike. Des pantalons Nike. Non, c'est pas celle-là. C'est lui. Après ça, un kit à Oscar. Qui est comme un genre de tissu plus doux. Comme ça pour Oscar. Il y avait ce trop beau kit vintage Nike pour Philly-Berre. One Piece. Ça va être malade. Il va tellement être beau là-dedans. J'ai acheté ça. Un petit gilet pour Marcus. Un petit gilet comme ça pour l'école aussi. Alors voilà. À la date, Marcus était bien 100% nice pour l'école quasiment. Fait que c'est ça pour chez Winners. Un petit gilet comme ça chez Costco. J'ai acheté des croissants. J'ai acheté des croissants. On va manger ça pour souper croissant, jambon, fromage. J'ai acheté ça. Des petits cheezy comme ça. C'est à 4,97. Marcus aime ça. Donc deux petits paquets de mini bananes. Bébé bananes parce que c'était trop cute. Un M&M. Je me lève la nuit pour en manger. Les amandes mangent au chocolat. C'est pas drôle. C'est pas vrai. Je me lève pas la nuit pour en manger. Quand je me lève la nuit, j'en mange. C'est plus ça. Des petites barres Fibra 1. Elles sont super bonnes. Les temps spécial. Des rice cookies. Bien gagnants aussi. Du sel. Des croquettes. 2 kilos pour 7 et quelque chose. Je trouvais pas ça cher. Ils en mangent tout l'hiver des enfants. J'ai décidé que j'allais m'acheter. J'ai acheté une margarine aussi. Chez Costco comme ça. On voulait acheter... J'ai acheté des frais. C'est vrai. On va faire des daikiri. Et puis, on est allé chez Provigo. Chez Provigo, j'ai acheté deux bagels comme ça. Et puis, on est allé chez Provigo. Chez Provigo d'en acheter. Du jambon pour nos croissants. Jambon fromage. Avec de la laitue. Des mini carottes pour Marcus. Les tristes carottes. Plein de petites pizzas faites là-bas. Elles sont super bonnes. Elles sont genre 5$. Et deux sacs de chips. Un en dress et un ordinaire. Comme ça. C'est un nom. Moi, je les aime bien. Puis, chez Costco, j'ai acheté des pains aussi. Du pain. Alors, c'est ça pour ce qui est... Pour ce qui est de mes achats d'aujourd'hui. Je vais en faire aller chez Fitness L'Entrepôt. Parce que moi, j'avais vu passer... On a vu passer ça sur internet. De la marque XPN. Un nouveau gel lotion pour la cellulite de XPN. Puis, je voulais savoir ce qu'il y avait. C'est pas nouveau, je pense. Ah, c'est pas nouveau? Hum. En tout cas. Je veux l'essayer. Fait que... Mais, il l'avait pas. Donc, on l'a commandé. On l'a commandé. On va l'avoir. Sinon, j'en ai acheté du beurre Nix à la cerise. Ben, moi aussi. Ouais, c'est ça. Moi aussi. J'en prends moins, là, ce temps-ci. Mais, je vais recommencer, là. C'est plus dur, hein. Disons, ce temps-ci, c'est plus dur. Je l'avoue, là, que je suis un peu moins... Ben, pas moins assidue. Je vais lâcher frise un peu sur l'entraînement, la marche. Puis, mon poids s'en fait ressentir. Regarde. Hein? Faut que... On vise pas les gens. Ouais. Donc, c'est ça, tout le monde. Là-dessus, je vous dis un bel après-midi. Je vais me ramasser. J'ai acheté du lait aussi. Je l'avais dit. Puis, je vais... Je sais pas qu'est-ce que je vais faire après. On verra. Donc, à plus tard. Bon matin! On est jeudi! Il est 8h44. Je suis sur le chemin du camping pour revenir à la maison. Donc, je viens d'aller porter Ophélie et Jessie à la roulotte. Ophélie travaille à 9h. Donc, c'est ça. Jessie qui dort à la maison, chez nous. Hein? Je vais vous installer parce qu'on a un petit talk. On a un petit talk à ma tête! On a un petit talk about! About des adolescents. Hein? About. On est rendus là, nous autres. Vraiment, là. On pouvait pas être plus rendus là que ça. Ça sera pas loin. Je vais installer mon petit truc cheap du dolo qui marche pas. Ops! Il y a quelqu'un. Merde. Je suis vraiment loin. Je m'excuse. On se voit à peine. C'est vraiment pas le vidéo. Ah! Parce que j'aurais... C'est vraiment un sujet sérieux. Mais là, je pense que je vais me stationner sur côté. Pis je vais vous installer mieux que ça. Parce que je m'énerve moi-même. Pis je me dis... Moi, j'écouterais plus quelqu'un faire que j'ai juste son bout de données qui dépose. Ah! Vous... Vous voilà! Alors... Euh... C'est ça. Hein? Ophélie qui a un chum maintenant depuis un mois, je dirais. Ça fait déjà un mois et quelques là, qui sont ensemble. On a venu avoir notre fille avec nous autres à la maison. Fait que c'est pour ça que... On permet euh... C'est... Qu'elle soit souvent chez nous. Pis comme il reste un peu plus loin. Quand on est à la roulotte pis tout ça, ben... Pis il a déjà dormi à la roulotte. Ophélie dormait à l'intérieur. Jesse dormait dans la... Dans la tente. Donc euh... C'est ça. Pis à la maison, ben il dort dans la chambre avec Elliot. Dans la chambre à Elliot. Pis Ophélie dort dans sa chambre évidemment. Hein? Vous comprenez? Mais c'est tout qu'une étape. Sérieusement là! C'est quelque chose. C'est parce que... On sait comme pas... T'sais là, on l'a jamais vécu ça là, nous autres là. T'sais là, on est vraiment des parents d'ados là. Autant qu'on a un bébé d'un âge, hein. Qu'on a d'ados là, qui commence sa vie d'ados. Cette année, j'ai permis l'alcool. À petite cause là, on s'entend que t'sais pas t'sais... C'est pas des grosses affaires, hein. Mais t'sais, quand même... Fait que c'est toutes des nouvelles étapes qu'on vit, moi pis Jonathan. Pis t'sais, c'est spécial. C'est pas évident, parce que... On sait pas trop vers où pis comment gérer ça. Ben moi, Jonathan, lui... Ça m'a surpris, Jonathan, qu'ils disent oui, que... T'sais... Que Cheval Péli couche à la maison, mettons. Couche à vous-là, t'sais, en étant pas dans la même pièce. On s'entend, là. C'est sûr que j'aurais pas permis ça non plus. Pas tout de suite, t'sais. Là, dire être encore jeune. C'est inévitable, là. On le sait. On sait que c'est inévitable dans les prochains mois, années, t'sais. Moi, j'avais pas cet âge-là, là. J'étais vraiment plus vieille que ça, là. T'sais. Votre première fois, t'sais, là. On s'en va vers là, là. On s'en va vers ça. C'est inévitable. C'est stressant. Ça me stresse en tant que parent. Ça me stresse en tant que parent d'aborder ce sujet-là aussi, t'sais. Je veux pas la rendre mal à l'aise. Je veux pas la rendre... Je sais pas si elle va me parler à moi. Je sais pas si elle va parler à Jonathan. En tout cas, t'sais, on est tout le temps bien... Je sais qu'elle a une belle relation avec son père. Fait mieux si elle est à l'aise en parler avec papa, hein? C'est sûr qu'on a une petite crainte aussi par rapport à ça. Qu'elle soit faite en respect. Y'a rien qui presse, là, t'sais, c'est ça. Qu'elle soit pas... Qu'elle soit pas forcée. Pis avec tout ce qu'on voit, en plus, là, ces réseaux, ces temps-ci, t'sais, c'est comme un peu stressant, là. T'sais, je veux dire... On sait comment est-ce qu'il peut y avoir qui... Qui force, t'sais, ou qu'elle... En tout cas, qui manque de respect, pis tout, 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 tout. Même moi, parler de ça avec Jonathan, j'ai tout le temps peur de... Qu'il se fange, t'sais, parce que lui, ses catégories, c'est non. Non, 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 ça arrivera pas, t'sais. Dans sa tête à lui, là, ça arrivera pas, là. Sauf de bébé fille, là, t'sais, c'est comme... Ouf, attends, c'est vraiment pas évident, je vais vous le dire, là. C'est quelque chose... C'est une grosse étape qu'on vit, nous autres. Pis, euh... Dites-moi donc ça, venez donc me dire comment est-ce que vous avez vécu ça, vous, avec vos ados, filles, plein de respectements, gars aussi, parce que ça va venir... Hein? Ça va débouler après. Après... Après, ça va débouler. On dirait que c'est pas pareil de gérer l'adolescence d'une fille et que l'adolescence d'un gars, de la puberté, là, t'sais, tout ça, la... La question sexuelle, t'sais, les hormones sont pas pareilles, bref, c'est quelque chose. T'sais, j'aime autant qu'elle se soit chez nous, sous mon toit, qu'elle fasse ça n'importe où, t'sais, parce qu'elle va se dire, ah, ben, on a des condoms, on est correct, t'sais, qu'en même temps, ça va tendre du soude, les ados, quand t'es dans le... Dans le moment, pis, t'sais, comment ça fait? Hein? You know? Ha, ha, ha! T'sais, t'sais, c'est comme, hein? Je sais pas comment gérer ça vraiment, c'est vraiment pas facile. Mais en même temps... C'est de la protéger elle, t'sais. Ça veut pas dire qu'elle va tomber enceinte, ça veut pas dire qu'elle va avoir des relations sexuelles parce qu'elle prend la pilule. Ça veut juste dire qu'on va avoir... Prévenu. Prévenu ça. Hein? Vous comprenez? Ha, ha, ha! Sérieux, là, c'est tellement spécial de vivre ça, là, t'sais, quand on a un bébé d'un an, qui commence à marcher, qu'on en a d'autres, là, t'sais, je veux dire, c'est comme deux extrêmes pareils, là. Donc, on est vraiment dans deux... Deux bouts vraiment pas pareils avec nos amants. C'est pas un sujet, moi, que je suis super à l'aise, mettons, de parler avec ma fille. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je disais rien, ma mère. Je disais rien, rien, rien. Absolument rien, pis jusqu'à tard, là. Jusqu'à très tard, je disais rien. C'est... Fait que... Je m'attends pas à ce que ma fille me parle, là. Mais bon. Je reste ouverte, quand même, pis ça va me faire plaisir d'être là pour elle. Bon, je sais que Jonathan lui a parlé. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais je sais qu'il a parlé, pis... Pis ça s'était bien passé. J'ai confiance en mon chum par rapport à ça, même s'il est vieux jeu un peu. Mais c'est correct qu'il soit vieux jeu aussi, parce que... T'sais... On a pas envie que notre fille a... À couronne, hein, t'sais. On a pas envie que ça soit... À chaque fois qu'elle a un chum, ça va être ça, t'sais. Fait qu'elle est pas obligée que ce soit son premier chum. Sérieux, mettons. Je dis sérieux parce que, t'sais, ils sont plus vieux, pis c'est pas... Ils ont plus conscience de l'amour, là, mettons. Pis... En tout. Parce qu'avant ça, c'était pas vraiment des chums. De toute façon, on avait pas plus. On avait pas vraiment. Pis lui, il est plus vieux un peu aussi, t'sais. Fait que... Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que t'es... Les plus vieux, ben, ils sont plus vieux. Pense à d'autres choses, hein. Ils sont ailleurs. Fait que... Et je pense que c'est un petit gars très respectueux. Au vrai, là, j'ai pas... Je le sens pas irrespectueux, ou pressé de tout ça. Ou... T'sais, il est timide un peu. Pis tout. Là, t'sais, il est très poli. Pis ça veut rien dire, remarquez. Mais non, j'ai pas cette impression à suivre. Pis c'est sûr que je pourrais pas vous tenir au courant de la vie personnelle de ma fille. Mais moi, je vous parle par rapport en tant que moi, maman. Euh... Mon sentiment. Comment est-ce que ça... Ça se présente. Pis t'sais que c'est une étape dans une vie, quand même, qui est pas évidente à gérer. Fait que parlez-moi de votre expérience avec votre ado. Comment ça s'est passé dans ses premières relations amoureuses. Parce que c'est vraiment... Différent, là. C'est sûr que c'est différent d'une fois à l'autre. Là, on parle pas de petits chums de garderie, là. Non, non, non. Fais-moi ça. Rassurez-moi. Ha, 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 ha. Euh... Je trouve qu'ils ont resté beaux, cette fois-ci, mes cils. Je suis bien contente d'avoir pris mon rendez-vous, là. J'y vais aux deux semaines. Parce que l'été, c'est ça. C'est des conditions... Pas super, là. L'humidité, la chaleur... T'sais, c'est pas... C'est pas des conditions... Top pour... Pour avoir des cils, là, t'sais. Non. Fait que... C'est pour ça que je préfère aller aux deux semaines. Parce qu'après ça, aux trois semaines, c'est dégueulasse. Ha, ha, c'est vraiment alerte. Fait que... Ça marche beaucoup. J'ai appris à l'eau de là. Pis c'est ça. Aujourd'hui... Euh... Faut que j'aille... Faut que je cuisine, là, une petite entrée. Je sais bien pas qu'est-ce que je vais faire, parce que... Là, je sais pas part, là, qu'est-ce que je vais faire pour... Pour entrer. Faudrait bien que... Je check à ça. Parce qu'on a notre petit 5 à 7 avec Jess et Véro. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vus. On s'est pas... La dernière fois qu'on s'est vus les trois ensemble, c'est quand on est allés à l'hôtel Shkutimi, faire notre... Notre sortie de môme en cavale. C'était trop le fun. Ça, ça va être à refaire l'an prochain, c'est sûr et certain. On est allés sous par les temps et tout, là. C'était vraiment plaisant. Fait que là, ce soir, on se rencontre chez Jess. Donc, Véro, venez-moi chercher parce que c'est compliqué et qu'on a fini à soir en un party. En plus, ça fait l'ardeau. Fait que là, Jonathan ne pourra pas venir me porter, laisser des enfants à la maison. Ça, c'est un peu trop compliqué. Voilà. Donc, 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 donc. Là-dessus. On va se faire un beau avant. Mes petits cils. Comme ça. On se repart de bientôt. Ta-dam! Voici le après. Toujours parfait. Toujours parfait. Toujours parfait. Fait que là, il est 10 heures et je retourne à la maison à la trouver Jeannotte. J'aurais tellement aimé ça aller me chercher un petit kit à la fabrique. Fait que je vais voir à ça qu'est-ce que je vais faire. Il est midi 41. Pile! Puis, je m'en vais porter Eliott au bassin. Puis moi, bien, j'avais spoté hier sur le site internet de la fabrique avec un petit kit trop beau pour mon petit 5 à 7. J'ai vraiment le goût de m'acheter ça. Étant donné que ça arrive rarement que j'ai des affaires, des petites sorties. Puis là, bien, je vais aller le voir. Je vais aller l'essayer. Puis, on verra. Oups! Fait que c'est ça. Puis après ça, je reviens ici. Puis Jonathan va monter à la roulotte. Aller chercher Ophélie et Jessie. Aller les porter à Falardeau. Pour le party de ce soir. Bon, je sais pas pourquoi j'ai frisé mes cheveux. Ils mouillent assis au dehors. Ça tiendra pas longtemps. De toute façon, c'était juste pour donner un peu plus de volume. Puis aller rechercher mon orange que j'ai là. Pour pas que ça soit trop jaune. Parce que quand ils sont lisses, 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 on voit juste mon jaune. Puis là, ça faisait comme bizarre avec mon kit. Donc, c'est ça. Puis j'ai remonté mon petit cupette comme ça ici. J'aime ça. J'ai toujours remis ça à avoir un cupette demain. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai heureux que je vous dis ça. Fait que là, ce soir, finalement, Jess, aujourd'hui, elle s'est magasiné un char. Fait qu'elle a pas eu le temps de cuisiner. Puis là, j'ai eu une idée de génie. Haha! J'étais vraiment contente. J'ai une super belle recette cookies que je vais apporter. Puis c'est ça qu'on va manger. Donc, je suis en train aussi de préparer le souper pour Jonathan et les enfants. Il est presque 4 heures. Je fais les boulettes. C'est une recette de la semaine passée. Sous-marin aux boulettes de porc avec une sauce aux tomates, légumes, mozzarella, salade romaine. Mais il y aura pas de salade romaine. Parce que je sais qu'ils en mangeront pas. Fait que je ne l'ai pas fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris la recette que j'avais commandée, la salade fatouche à l'aloumi. pour l'apporter chez Jess. Parce que, ici, ce n'est pas des mangeurs de salade. En tout cas, Jonathan, non. Mais moi, Profélie, on aime bien ça. Fait que c'est ça, là. Il va revenir bientôt, j'imagine. Puis Véro va venir me chercher tantôt. Puis on va pouvoir aller chez Jess. Faire une belle soirée. Ça va être le fun. J'espère juste que les gars vont bien faire ça. Parce que ça chicane énormément aujourd'hui. Puis Marcus et Oscar n'arrêtent pas une seconde de demander sans arrêt. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Parce que c'est vraiment, vraiment stressant pour moi dans ce temps-là, quand je pars et que les enfants n'écoutent rien. Parce que je sais que ça... Comment est-ce que c'est prenant? Puis que ce n'est pas le fun quand tu es toute seule. Voilà. Donc, je vais continuer mon petit souper. Puis on s'entend là, un petit peu plus tard. J'avais-tu hâte que Véro vient de me chercher? Hein? On vient d'arriver. Ha! Ha! J'étais à un bout, là. La garde est à poigner chez nous. Salut! Bon midi! J'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui. Hier, j'ai arrêté de filmer, comme vous avez sûrement constaté. Hein? Mais à quel point qu'on a eu une soirée plus que parfaite avec les filles, c'était vraiment le fun, sérieux, là. Je les adore. On est full différentes, mais on s'aime tellement sérieux, là. On a tous des points en commun, malgré toutes nos différences. C'est ce qui fait qu'on a une super belle amitié, je pense, puis qu'on s'entend autant bien. Vraiment, on se respecte toutes dans toutes nos opinions, puis c'est vraiment le fun pour ça. Je trouve qu'on a vraiment des beaux échanges ensemble, puis je les adore, sérieux. C'est deux filles que j'aime la personne qu'ils sont. J'aime leurs idées. J'aime ce qu'ils véhiculent. Fait que je me sens vraiment bien quand j'étais avec eux autres. Je me sens moi-même, puis ça, ça n'a pas de prix pour moi. Une amitié, quand tu peux être entièrement à 100% toi-même, c'est vraiment quelque chose de précieux. Fait que je suis super contente d'avoir fait une belle soirée avec eux autres hier. C'était vraiment plaisant. Là, il est rendu midi quand même. Là, il est tard. Je n'avais pas filmé ce matin. Je me suis levée un peu plus tard. J'étais quand même fatiguée parce que je me suis couchée à une heure du matin. Pareil, tu sais, c'est souvent ça. C'est la fatigue qui nous magane plus, que je pourrais dire, que l'alcool. Parce que j'en ai bu, mais tu sais, j'avais juste un petit mal de tête. Un petit petit petit. Mais sinon, ça va super bien. On s'en va faire un petit tour d'auto. Là, présentement, il est midi, comme je vous disais. Puis, j'étais comme tannée d'être en maison à rien faire. Fait qu'on s'en va faire un tour d'auto. Je répète. Je recommence parce que je me suis mêlée. Il y a quelqu'un qui m'a écrit puis je suis en train de lire ça. Oui, on est en auto, là. Dans le fond, c'est ça. Elliot et Enzo sont chez ma mère. Ophélie est encore à Falardeau chez son amie Chloé. Jonathan va aller les chercher. Non, tu n'as pas besoin d'avoir ton masque, mon amour. On ne sort pas tout de suite. On va sortir dehors tantôt. Puis là, c'est ça. Dans le fond, je voulais aller faire un tour d'auto. J'étais tannée d'être à ta maison à rien faire. Vu qu'on ne va pas au camping aujourd'hui, on va y aller demain, assurément. Ça va faire une semaine qu'on est partis. On s'en va prendre une petite collation sur le bord de l'eau à Saint-Fulgence. On va aller s'acheter du beau pain roger. Du bon pain roger, c'est tellement bon, ce pain-là, à Saint-Fulgence aussi. Fait qu'on va aller s'acheter ça avec les bébés, puis on va aller faire un petit tour sur le bord de l'eau après. Il commence à mouiller. Oh, crotte, il commence à mouiller. Mais peut-être qu'à Saint-Fulgence ne mouillera pas. Assurément. C'est bien que c'est ta jeune hâte. Je n'ai pas envie d'aller en plus sur le bord. Fait que c'est ça. On va faire ça ce matin, ce midi, puis bien tranquilles, bien relaxes. On n'a pas rien de stress. Ça va être le fun. Changement de plan, il mouille. Puis entre-temps, Fény nous a appelés pour qu'on aille la chercher. Donc, on va monter à Fala. Mais on est quand même venus chercher du pain, là, à la boulangerie. Mais c'est pas grave, c'est mouille. Maman, c'est pas grave. Chez Roger. Maman, c'est pas grave, c'est mouille. On peut aller. Marcus, il veut vraiment aller sur le bord de l'eau, mais... Il mouille trop. T'es bon. On vient revenir. Est-ce qu'elle a été malade encore en auto? Maudie, de Maudie, de Maudie. Chancement, il n'y avait pas donné de lait. Fait qu'il a comme juste bavé. Puis j'ai reçu un beau colis. Yeah! J'ai fait une commande pour du linge à Marcus, sur le site de chez Clément. Puis j'ai acheté deux morceaux à filbert aussi, en même temps. Je ne suis pas capable avec les autres. Quel handicap. Marcus qui va ouvrir le colis, parce que c'est son linge pour l'école. Il y a du linge à filibou aussi, par exemple. Ça n'a pas été long, sérieux? Ça a pris peut-être... Non, viens-t'en ici, là. Peux-tu passer là? Non, on va aller en haut. Viens, on va aller dans le salon. Viens avec Maman dans le salon. Regarde! C'est à qui ça? C'est à filibou. Wow! Amène-la, Maman. Veux les voir aussi, Maman. Oh! Ça, c'est à toi! On n'a pas pu résister. Oui! Je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister. Regarde! Il fait des musculations. Il est beau, hein? Regarde! Ça, c'est à toi aussi. Nike. Je te bawre. C'est à les bébés graciauses. Oh! Attention. C'est à qui ça? C'est à toi aussi. Nike. Oui. C'est Nike comme papa. Oui. C'est pareil. Papa! il est vraiment beau tu ne le vois pas et tu le trouves beau maman va t'aider ça c'est à filibou donc toi ton linge est tout ici donc on a acheté de lui j'ai commandé un kit deux par deux aussi que j'adore c'est trop beau je capote et j'ai commandé un petit kit comme ça qui est de name it regardez-moi ça comment c'est cute c'est plus pour l'automne l'hiver avec les petites culottes qui vont avec comme ça je trouvais ça vraiment cute je suis vraiment contente de mes achats c'est grand un peu pour Marcus mais ça va lui faire au courant de l'année puis des chandelles à 20$ c'était vraiment pas cher je trouvais pour du Nike c'est sûr que j'ai pris 4-5 ans on va les mettre dans ta chambre donne à maman il est dehors en arrière donc c'est sûr qu'il va falloir que je fasse un beau petit tri de son linge j'ai tout pris du 4-5 ans ou tu lui mets du 4 ans pas mal comme histoire je mets tout dans la sécheuse non c'est pas à toi c'est à Philippe il y a Marcus c'est un beau véhicule que j'ai acheté pour vrai non c'est pas à toi c'est à Philippe, c'est à Marcus bon midi on est samedi matin samedi midi puis on part pour la roulotte donc il est midi et demi puis on s'en va à roulotte j'avais vraiment hâte de partir il fait super chaud on va aller profiter du beau temps là-bas on est arrivés depuis déjà un bon petit moment il est 4 heures on est partis c'était midi et demi environ je vous en ai parlé je vous ai parlé dans le tour j'arrive de la piscine il fait vraiment chaud sérieux puis ça me tentait vraiment pas vraiment vraiment pas d'aller à la plage un petit chip oui Anza va y en chercher un petit chip s'il te plaît oui voilà donc c'est ça le temps de s'installer puis tout puis tout bien là il est rendu l'heure que j'ai le temps de vous parler ça sera pas un gros vlog aujourd'hui je vous aurais pas filmé grand chose mais c'est ça il y a des jours de même que voulez-vous on va se reprendre demain j'espère qu'il va faire beau demain j'espère parce que je recevrai de la visite ah oui j'avais invité Jess puis Véro puis Annie la voisine à Jess de venir ici au camping on vient juste de finir de souper il est quoi il est tard pareil là il doit être 6h30 certain hein qu'est-ce qu'il a mis de ça ? il était pas parti avec quelqu'un qui ça ? c'est Karina il était parti avec Enzo on a mangé des burgers je l'ai mangé des côtes levées mais je les avais pas fait dégelés fait que elle est morte c'est ça puis les boules tu étais content d'être camping mais oui c'est un goût un camping un goût c'est trop beau c'est trop beau il y a du camping ? il y a du camping ? non non il y a pas du camping on aurait dit qu'il avait dit ça mais c'est pas ça quoi ? des bonbons à camping ? des bonbons à camping ? des bonbons à dépanneur ? non on va pas chercher si tu cries c'est sûr qu'il n'y aura pas t'es sûr ? non nous autres le criage on a rien avec ça on crie pas non on va pas chercher de bonbons à dépanneur ce soir ça fait que c'est ça c'est bien tranquille je vais avoir mon lit à aller faire ça me tente pas mais parce qu'en plus il faut que je remette ma couette dans ma housse de couette ça c'est du dole un peu puis sinon ça va se faire un feu puis ça va être bien tranquille je pense à ce soir on aura pas on aura pas une grosse soirée notre série en plus la deuxième saison est sortie on va entendre qu'il mouille mais c'est sûr qu'on va l'écouter on écoute Amberella Academy sur Netflix puis c'était vraiment là c'était vraiment bon la première saison c'était spécial c'était original puis c'est ça fait que la deuxième elle vient juste juste de sortir vendredi donc hier fait que demain je vais avoir de la visite il annonce pas super beau mais il annonce pas de pluie non plus vraiment fait qu'on va les filles vont venir quand même fait que ça va être super le fun on va prendre ils vont arriver vers 10h 10h30 venir dîner puis ils vont repartir dans l'après-midi pas trop tard pour pas qu'ils mouillent tu sais mettons fait que on va se promener puis on verra on jouera à des petits jeux dans arrête de faire crier Oscar Enzo je vais aller préparer mon petit beau bébé d'amour que t'es beau bonjour c'est qui ? c'est maman et pépi libère c'est Maman et pépi libère patron Tu veux-tu aller faire un beau dodo, Oscar? Oui, c'est un beau dodo. Hé, c'est quelque chose, ton criage, tannant. Je vais vous souhaiter bonne nuit tout de suite. Faire une belle journée, une belle soirée. Puis, je vais vous reparler demain. Bye, tout le monde.